PTO Moi je suis convaincue qu'on n'est jamais meilleur que quand on prend du plaisir dans son travail. J'ai vraiment cherché à me mettre parfois en risque pour pouvoir apprendre. Je suis passée d'un poste où on disait bravo à un poste où on n'a plus du tout dit bravo, où ça a été au contraire un vrai changement de dynamique. Essayez de sortir de votre zone de confort tout en étant très clair sur votre zone de génie sur laquelle il va falloir capitaliser pour émerger. Bienvenue dans Coulisse de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Nodan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisse de CEO. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Hermann, la CEO de KFC France. Isabelle a rejoint KFC en tant que directrice marketing en octobre 2019, avant d'être promue directrice générale à compter du 1er août 2022. Avant de rejoindre KFC, elle a acquis une expérience significative dans le marketing et la gestion de marques auprès de grandes entreprises. Procter & Gamble de 2008 à 2015. En 2016, elle est nommée directrice marketing pour la France et l'Espagne chez The Kraft Heinz Company. Puis en 2018, elle passe chez Amazon. Salut Isabelle. Hello. Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps. Je suis très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler d'où tu viens, de tes origines ? Et voilà, on va parler un peu de ton enfance si tu es d'accord. Alors déjà, j'ai 39 ans, 9, puisque je m'approche très dangereusement des 40 ans qui vont arriver au printemps. J'ai deux enfants, Pauline et Charlotte, 6 ans et 8 ans. Je suis d'origine belge, mais je suis arrivée en France quand j'avais 5 ans, ce qui fait que je n'ai pas d'accent belge. Et petite particularité, j'ai une sœur jumelle. Et j'en parle parce que je pense que ça m'a quand même un peu conditionnée dans ma vie. Dans quel sens ? En fait, j'ai une sœur jumelle identique, ce qui fait qu'on se ressemble quand même énormément. Et j'ai fait une grande partie de mon enfance et de mes études à côté de ma sœur, puisqu'on était en province, on n'avait pas de différentes classes, on était ensemble. Et je dois dire, ça met quand même la pression parce qu'on a quelqu'un à ses côtés. Ma sœur était très brillante à l'école et elle était aussi ultra sociable. Et évidemment, moi, je n'avais pas envie de souffrir de la comparaison. Je pense que ça m'a poussée à une certaine forme d'exemplarité pendant pas mal d'années. Et un peu plus tard, je pense que ça m'a poussée au contraire à chercher de l'émancipation et à chercher à me retrouver et à vraiment trouver là où je pouvais faire la différence et un alignement. En tout cas, ça a été une belle manière de me pousser, puisqu'elle a mis la barre quand même assez haut. Je n'ai pas du tout envie de souffrir de la comparaison. Intéressant. Tu vivais où ? Je vivais dans le sud de la France, en fait. Mon père a eu une carrière dans le business. Il est arrivé en France quand on avait cinq ans. On est arrivé dans le sud de la France et on y a passé plusieurs années. Donc, on était dans la région de Nice. C'est un joli coin. Tu as fait une école de commerce. Oui. Je baignais dans un environnement familial où on était dans le business, puisque mon père était dans le business. Il travaillait dans un groupe américain et il aimait son travail. Et grâce à son travail, on a pas mal voyagé aussi. On est parti un peu à l'étranger, etc. Donc, ça m'a donné envie de faire comme lui, entre guillemets, assez basiquement. Et l'école de commerce, c'est quand même la voie royale. Pour rentrer dans une fonction un peu business, commerciale. Et je l'ai fait aussi parce que, n'étant pas née en France, etc., j'ai vite compris, malgré tout, que c'était une voie de facilité pour ensuite avoir accès à différents postes et avoir le choix plus tard dans sa vie. Je suis assez intéressé. Parce que j'ai reçu pas mal de dirigeants qui avaient fait des écoles de commerce et en fait beaucoup dans la finance. Je pense que tu es la première que je reçois dans le marketing. Pourquoi le marketing ? J'ai toujours été passionnée par les produits, par les marques, par les campagnes de publicité. Et donc, ça a touché aussi à ma fibre, on va dire, plus créative. Donc, le marketing, en fait, c'est un peu la jonction entre le business et la créativité aussi, et le créativité au service du business. Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que tu voulais faire ? Enfin, je pose souvent cette question. Tu voulais faire quoi ? Honnêtement, je n'avais pas d'idée très claire quand j'étais plus jeune de ce que je voulais faire. J'avoue, j'ai appris au fur et à mesure et j'ai construit. En tout cas, je suis allée chercher à me développer et à apprendre dans des structures assez larges et formatrices pour pouvoir avoir le choix et affiner ensuite ce que je voulais faire. J'ai choisi, on va dire, de commencer ma carrière dans un groupe, par exemple, assez généraliste, Procter & Gamble, qui est une belle école, entre guillemets, à la fois en termes de marketing et en termes de commerce, pour pouvoir mieux comprendre ce qui m'animait et définir mon projet, en ayant une formation et un socle assez solide pour pouvoir ensuite continuer dans ma carrière. C'était assez attractif. Enfin, c'est une entreprise assez attractive pour les écoles de commerce. Comment se passe ton évolution, finalement, dans l'entreprise ? On va bien sûr parler de ton arrivée chez KFC. Mais comment s'est construit ta progression de carrière ? Avec un peu de recul, là, sur cette phase entre la sortie de l'école et puis réellement le poste de CEO. Qu'est-ce qui a été vraiment structurant ? Ce qui a été structurant, c'est que j'ai toujours cherché à me stretcher et à me développer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais dans une certaine forme de zone de confort, je me disais que c'était le moment pour aller me stretcher et développer de nouvelles compétences. Donc, tu vois, j'ai bénéficié aussi de la force de frappe d'un grand groupe multinational pour aller chercher des opportunités de développement. J'ai commencé, à titre d'exemple, chez Procter sur un rôle de chef de produit opérationnel avec un scope France. Et très rapidement, j'ai voulu avoir accès à un rôle plus stratégique avec un prisme européen. Donc, j'ai bougé à Genève pour avoir un rôle vraiment différent qui m'apprenait à, au contraire, travailler plutôt le lobbying, faire engager et faire faire via les autres plutôt que soi-même. J'ai cherché à acquérir des nouvelles compétences et j'ai utilisé la force de ces groupes-là pour pouvoir y accéder. Par exemple, un de mes derniers rôles chez Procter, c'était un rôle de shopper marketing où je m'adressais à des grands comptes carrefours à travers tout le monde. Et mon rôle, c'était d'influencer la stratégie commerciale. Et moi, j'étais toute jeune, j'avais une vingtaine d'années. J'étais face à des grands comptes qui avaient plus d'une cinquantaine d'années d'expérience. Et ça m'a vraiment aidée à me développer sur la capacité à convaincre et à dépasser aussi, on va dire, des barrières qu'on peut se fixer soi-même de je ne me sens pas légitime, je ne peux pas donner des conseils parce que je n'ai pas assez d'expérience, etc. Donc, j'ai vraiment cherché à me mettre parfois en risque pour pouvoir apprendre. Donc, je dirais que c'est vraiment le fil directeur, c'est apprendre et à chaque fois essayer d'impacter dans tout ce que je fais. Tu te qualifies comme ambitieuse ? Tu voulais faire carrière, entre guillemets ? En fait, j'avais l'ambition d'aller le plus loin que je pouvais sans définir une ambition précise. Et pour aller le plus loin que je voulais et que je pouvais, en fait, je me disais qu'il fallait que j'acquière des compétences. Donc, je suis vraiment allée chercher des compétences. Même, tu vois, j'ai aussi bougé, je suis allée chez Amazon parce que je me disais que pour être un business leader aujourd'hui accompli dans le monde dans lequel on vit, il faut maîtriser le digital, l'e-commerce. Et j'ai voulu y aller pour apprendre parce que j'avais l'ambition de devenir quelqu'un de complet, le plus complet possible. Et je savais qu'il me manquait cette arme, moi, dans mon arsenal. Alors, tu parles de ton expérience chez Amazon. Expérience qui a été assez courte. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas et qu'est-ce qui t'a fait bouger ? Bien sûr. Alors, je suis allée chez Amazon parce que, déjà, j'étais admirative de la promesse que l'enseigne, enfin, qu'il proposait aux consommateurs, à savoir la sélection la plus large livrée dans les temps records avec une facilité et une efficacité vraiment redoutables. Donc, j'étais une grande fan et je voulais voir l'envers du décor chez l'expert et le maître à l'envers tiers. J'ai énormément appris. Je me suis retrouvée et ça demandait une grande humilité de repartir de zéro, parce que, certes, y capitaliser sur mes compétences, mes soft skills, mais en termes de hard skills, honnêtement, je suis arrivée avec un bagage très pauvre puisque je n'avais absolument jamais travaillé dans ce secteur d'activité. Donc, j'avais envie d'y aller, j'avais envie de découvrir l'envers du décor. J'ai énormément appris. Par contre, je me suis rendue compte que je ne prenais pas de plaisir dans mon job et ce rôle a été déterminant pour moi parce que j'ai compris que pour prendre du plaisir, en fait, j'avais besoin de ressentir mon impact et de visualiser mon impact. Ressentir mon impact, je ne l'avais pas forcément parce que c'est une énorme machine, en fait, qui fonctionne super bien et je me disais que je sois là ou que je ne sois pas là. En fait, ce n'est pas moi qui vais faire un plus 20, un plus 15, etc. Ça me dépasse. Honnêtement, je suis un petit maillon de toute cette machine. Et l'impact était peu visible pour moi parce que je ne travaillais pas sur un produit, une marque concrète, en fait. C'était trop large. Pour moi, il y avait un prisme trop large. Il y avait une sélection trop grande de produits. Je ne connaissais pas mes fournisseurs. J'avais besoin de quelque chose de concret que je puisse visualiser. Et pour moi, ça a été une de mes meilleures expériences parce que je pense qu'on n'apprend jamais autant sur soi-même que quand on est confronté à une situation, une situation où on ne se retrouve pas à la bonne place. Et en fait, je pense qu'on a deux choix. Soit on est victime et on continue là-dedans. Soit on décide de vraiment se poser les bonnes questions et de voir ça comme une opportunité d'écrire une trajectoire qui nous convient mieux. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais un tempérament un peu de première de la classe et de bonne élève. Je n'aurais jamais assumé poser une démission, claquer une démission au bout de sept mois. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit que ça m'a donné des éléments de réponse pour construire la suite de ma carrière. Et voilà, j'ai rebondi. Et je suis arrivée chez KFC. Ça a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je rebondis sur un point que tu as mentionné. C'est finalement ce qui t'a amené chez Amazon. Tu dis que ce n'était pas ta technique, les hard skills, mais finalement, plus tes soft skills qui étaient intéressants. Je dis souvent, moi, en interne, finalement, le hard skills, on peut vous l'apprendre. Mais ce qui fera que vous allez évoluer dans la société, c'est effectivement vos soft skills, votre capacité à interagir, à développer une intelligence émotionnelle, etc. Et ça, c'est finalement, c'est vraiment ça qui est clé dans une évolution. Tu partages ça ? Je partage à 1500%. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, les scopes sont tellement volatiles. En fait, on ne maîtrise plus rien. Il faut... De toute façon, on ne connaîtra jamais, on va dire, l'essentiel des techniques et des hard skills d'un scope, puisque ça va trop vite. Et donc, ce qu'il faut, c'est savoir s'ajuster, s'entourer des bonnes personnes, écouter, avoir une approche rationnelle pour décider, avoir une certaine forme de résilience. Donc, tout ça, c'est des qualités, en fait, qui nous servent, quel que soit le rôle qu'on prend. C'est là-dessus qu'on fait la différence en tant que leader. Donc, tu arrives chez KFC. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher chez toi, à ce moment-là ? Moi, j'avais une formation dans des bonnes écoles de marketing, assez structurantes, tu vois, comme Procter & Gamble ou de Kraft Heinz, qui sont des groupes où on prend des décisions basées sur des insights, des data consommateurs. Et je pense qu'ils sont allés chercher cette structure de pensée pour pouvoir délivrer un marketing performant. Et moi, j'y suis allée en voulant avoir de l'impact et en influençant la trajectoire de l'enseigne. Le poste, donc, de DG France était déjà identifié comme une target quand tu es arrivée chez KFC ? Parce que finalement, c'est arrivé assez vite. Pour moi, ça n'a jamais été une target. J'y suis arrivée pour prendre le poste de direction marketing. C'est un poste qui m'a énormément enthousiasmée, sur lequel je me suis éclatée comme jamais. J'ai pris énormément de plaisir à travailler sur cette marque. Et il a été la suite logique de mon premier poste chez KFC, mais ça n'a jamais été une target que je m'étais fixée. Oui, ce n'était pas identifié. Tu viens pour ça. Et puis, si ça se passe bien, tu prends le poste de DG. Non, mais dans le secteur d'activité qui est la restauration rapide, malgré tout, la fonction du marketing est très centrale puisque les indicateurs clés de succès pour être une enseigne performante, c'est la croissance des ventes à comparable. Et c'est lié au dynamisme de la marque. Donc, le marketing est très central dans le succès. Et donc, c'est une fonction qui est assez star pour pouvoir ensuite prétendre à un poste plus large en termes de prisme d'activité. Qu'est-ce qui se passe, donc, au moment où tu fais le switch directrice marketing DG ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'on t'offre ce poste ? En fait, ce qui était génial sur ce rôle, déjà pour donner un peu de contexte, c'est que moi, j'avais la conviction que la réalité n'était pas assez mise en lumière et que l'enseigne souffrait de problèmes de perception qui étaient corrigibles à travers de la communication. Donc, en fait, j'ai travaillé pendant 2-3 ans à faire émerger la réalité autour de cette enseigne. Tu le sais peut-être pas, mais KFC, c'est des produits de qualité. C'est du poulet 100% entier, non reconstitué, pané sur place, qui est croustillant, avec du poulet qui est d'origine européenne et on a fait de la France aussi, notre premier pays fournisseur de poulet français. Donc, tout ça, c'est des vérités qui étaient méconnues des consommateurs et que je me suis attelée à faire émerger à la surface. Et en fait, en faisant cet effort, il y a eu un impact assez visible en termes de dynamisme de vente, un engagement de la part de notre réseau de franchisés. Tout ça, ça a eu un impact qui allait aussi au-delà du scope purement marketing. Justement, si tu pouvais nous pitcher KFC, surtout la manière dont vous êtes organisée, je ne suis pas certain que tout le monde comprenne réellement comment s'organiser ces entreprises, enfin, tout du moins, comment est organisée KFC. Je ne sais pas s'il y a un modèle qui est le même dans l'industrie, mais voilà, si tu peux nous parler plus précisément de ton entreprise. Alors, KFC, c'est la troisième chaîne de restauration rapide en France. On a aujourd'hui un peu plus de 360 restaurants un peu partout sur le territoire. On est une enseigne qui est, on va dire, opérée par des franchisés à 100%. Donc, on a 55 franchisés indépendants qui sont entrepreneurs, qui détiennent ces restaurants-là et qui les opèrent au quotidien. Donc, on a un modèle 100% franchise. On est dynamique. On cumule plusieurs années vraiment dynamique en termes de performance à part comparable et aussi en termes d'ouverture de nombre de points de vente. Oui, tu as ouvert beaucoup de restaurants. On a ouvert 40 restaurants sur l'année 2023 et notre promesse, c'est des produits de qualité, accessibles et savoureux. C'est des produits de qualité parce que, comme je te le disais, c'est du poulet 100% entier, d'origine France sans priorité européenne pour le reste, non reconstitué, préparé sur place, pané tous les matins par nos équipiers en restaurant. Et on s'attèle à transformer l'enseigne vers un modèle plus fast-good. Donc, vraiment, faire du business de manière plus responsable sur l'ensemble des leviers, que ce soit les leviers RSE. Donc, à titre d'exemple, si tu veux, on a fait de la France notre premier pays fournisseur de poulet français sur les dernières années. On a lancé une gamme végétale et on essaie d'accroître en fait la part de végétale au sein de notre gamme. On a retravaillé tout l'aspect nutritionnel de nos produits. On a fait un audit de Nutri-Score qu'on a communiqué à nos consommateurs. On a abaissé aussi le niveau de sel. On est engagé sur le bien-être animal. Donc, si tu veux, on essaie de faire évoluer notre mode de fonctionnement pour être dans une logique d'amélioration continue et transitionner vers un modèle plus respectueux. Tu sais, je fais beaucoup de sport et je ne vais pas dire que je sois le meilleur client de KLC parce qu'effectivement, je pense que j'ai encore cette perception que finalement, restauration rapide égale malbouffe. Donc là, tu es en train de nous dire que finalement, c'est une mauvaise perception et c'est l'enjeu clé pour toi aujourd'hui dans le développement. En fait, je pense que les gens ont besoin de se faire plaisir. Je ne vais pas te vendre non plus une promesse ce n'est pas des salades qu'on mange chez KLC. Par contre, je pense que si tu viens de temps en temps, tu vas te faire plaisir et ça ne va pas non plus te faire trop de mal. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaie tous, en tout cas au niveau de l'industrie française, d'élever notre niveau de jeu et d'être plus responsable dans notre manière de faire du business. Ça devient un élément de choix pour le client. Ce sujet, effectivement, de responsabilité. Le goût reste la priorité numéro un. En fait, les gens viennent pour se faire plaisir et encore plus en sortie de Covid. Ils veulent passer un bon moment, manger des produits saboureux et ça restera toujours la priorité numéro un. Après, ce qui est sûr, c'est qu'auprès d'une cible et d'une clientèle plus jeune, les enjeux environnementaux comptent et en fait, ils sont regardants de la politique de l'entreprise. Néanmoins, la priorité numéro un, ça reste d'offrir des produits saboureux. Le goût, le prix. Tout à fait. Je trouve ça intéressant et je le vois dans beaucoup d'industries. Les marques jouent de plus en plus sur le côté éco-responsable, qualité nutritionnelle, etc. Et en fait, on a le sentiment et tu vois, dans des industries comme la mode, là aussi, qui a vraiment mené une transition sur la confection des produits, leur propre impact, etc. Et finalement, on se rend compte que le consommateur, il reste quand même attaché au sujet de base ce qui est quand même le prix par rapport à son position. Tout à fait. Je te disais, vraiment la promesse de base, c'est d'offrir des produits savoureux, de qualité et accessibles. Après, je pense que dans le monde dans lequel on vit, c'est notre responsabilité en tant que dirigeant que d'améliorer la manière de faire le business. Mais ce n'est pas ça qui drive le business. C'est une composante, c'est un mandat en fait pour exister. Après, ce n'est pas ça qui est discriminant dans la performance économique de notre enseigne en tout cas. Donc, tu prends plus le sujet comme c'est un must-have. C'est un must-have en fait. C'est un must-have et... L'obligation pour pouvoir exister. Exactement. Ce n'est pas ce qu'il va dire. Ce n'est pas l'élément central. Non, c'est intéressant. Tu as parlé donc effectivement de votre modèle 100% franchisé. Pour que tout le monde comprenne bien, donc aujourd'hui, tous les restaurants KFC sont détenus par des entrepreneurs. Tout à fait. Donc, sans lien capitalistique avec KFC France. Un entrepreneur qui veut ouvrir aujourd'hui un restaurant, comment ça se passe et qu'est-ce que tu apportes toi à tes franchisés ? Tu disais finalement l'enjeu pour vous, c'est beaucoup la marque, etc. Tu peux nous préciser vraiment toi ce que tu apportes à tes franchisés et je dirais ton quotidien de dirigeant de tes grands enjeux ? Nous, en tant que franchiseurs, on est garant du concept, c'est-à-dire de la définition de l'offre, de l'image de marque, de la conception des restaurants, de la définition des modes opératoires pour servir nos clients. Et le franchisé, lui, est responsable d'opérer en fait ces restaurants. C'est lui qui embauche les équipes, qui gère son staff et gère son compte de résultats. Donc si tu veux, on travaille vraiment dans une logique de partenariat, on a l'un besoin de l'autre. Et pour réussir, on a besoin de réussir tous les deux. Le concept, si tu veux, il est éprouvé au niveau global. Nous aussi, on fait partie d'un groupe global, mais on a une certaine latitude aussi au niveau local, au niveau France, parce qu'on est sur le marché de la restauration et de l'alimentaire et les consommateurs français sont très exigeants. Donc si tu veux, on a aussi la responsabilité au niveau local d'adapter ce concept global pour qu'il soit performant au sein de notre marché. Quelles sont les grandes différences ? Je trouve ça intéressant entre le consommateur français, ce que je comprends, c'est que le produit KFC n'est pas le même que ce soit aux Etats-Unis, en France, au UK. Quelles sont les particularités ? Alors, il y a un socle bien évidemment commun, c'est que cette chaîne a été créée par le colonel Sanders qui a créé une recette, un mode de cuisson, un mode opératoire pour le poulet qui est le même partout. On cuit sous pression le poulet avec les mêmes machines, avec la même recette, si tu veux, le même mix d'ingrédients pour pouvoir délivrer un goût qui est quand même, on va dire, assez uniforme d'un pays à l'autre. Par contre, il y a énormément de divergences dans les attentes des consommateurs et juste pour donner un exemple concret, par exemple, la France, c'est un des seuls marchés où on a une gamme de burgers aussi étendue parce qu'en France, on mange plus de burgers que de pièces de poulet à la main parce que je pense que c'est culturel. Un Français, déjà est beaucoup plus fan de burgers et ensuite, c'est difficile de lui faire manger par exemple une cuisse de poulet avec ses mains parce qu'il a l'habitude de manger du poulet rôti avec des couverts. Donc, si tu veux, on a adapté aussi le mix de notre gamme pour pouvoir répondre à ses attentes consommateurs et après, il y a aussi des sujets de préférence consommateurs. Le client, le consommateur français aime les produits moins salés donc on aura tendance aussi à diminuer le niveau de sel par exemple par rapport à la recette originale d'autres marchés parce que son palais est plus exigeant de ce point de vue-là. Et après, il y a toutes les attentes réglementaires qui sont plus prononcées en tout cas en France sur certains sujets que dans d'autres marchés. Je te donne l'exemple de la vaisselle réutilisable. C'est une obligation légale en France, ça ne l'est pas dans d'autres marchés. Donc, on a mis en place la vaisselle réutilisable, les autres marchés ne le font pas. Donc, il y a effectivement des divergences et après, même au niveau de la communication, tu vois, nous, on est responsable en France de déployer tout le mix de marketing en termes de communication. On n'a pas les mêmes enjeux que dans d'autres marchés. On voit que la confiance inspirée de notre marque en France est inférieure par exemple dans d'autres marchés donc on va aller travailler d'autres éléments de rassurance que d'autres marchés ne font pas. Donc, on joue sur le mix marketing pour pouvoir s'adapter au mieux aux consommateurs. ce sujet de la marque et on le voit dans ton parcours que c'est l'élément clé et je pense ta compétence clé. Je dirais, on peut parler des zones mais vraiment ce sujet construction de marque, etc. Comment tu la mesures ? Comment on la travaille ? Écoute, j'ai une approche très centrée sur la data et sur les chiffres parce que je pense que ça nous aide à prendre les bonnes décisions et à prioriser les enjeux. Donc, en fait, on a énormément de sources de data. Je te donne quelques exemples mais on lit notre notoriété, notre considération toutes les semaines voire vraiment on la lit très fréquemment pour comprendre à chaque fois qu'on prend la parole comment les indicateurs évoluent et après, on lit des indicateurs d'image donc on regarde une trentaine d'indicateurs notre perception goût notre perception qualité modernité, etc. Tous les mois et on est capable de faire des corrélations entre les différents indicateurs et la considération de marque, etc. Ce qui nous permet de prioriser les indicateurs d'image à travailler pour pouvoir augmenter par exemple la considération. Donc, si tu veux, c'est très analytique, c'est très scientifique et cette analyse scientifique nourrit ensuite des briefs qu'on fait à nos agences de pub qui vont, elles, aller résoudre le problème scientifique avec des idées créatives qui vont parler à des consommateurs. Mais pour moi, tout part des datas. On a à la fois des datas quantitatives mais après, on va aller chercher aussi du qualitatif. On va vouloir creuser par exemple certains sujets en faisant des focus group, en faisant parler des consommateurs pour aller plus loin et pour aller chercher plus de granularité dans la compréhension. Et tu fais du sondage, il y a différentes techniques ? Il y a plein de techniques différentes, plein de techniques. Et ce qui est sûr, c'est que c'est du temps en plus, mais parfois, je pense qu'il vaut mieux aller lentement dans la phase de diagnostic parce que ça nous permet d'aller très très vite ensuite dans la phase de design des plans et ça nous donne beaucoup plus de conviction dans ce qu'on va vouloir faire. Ce que je trouve assez intéressant, si j'en reviens à l'école de commerce et l'opposition entre les marketeurs elle est financée. Je ne sais pas si tu avais ça toi dans l'école de commerce mais moi dans ma promo c'était un peu ça. Moi j'étais assez financier et pour être honnête tout ce qui était marketing pour moi, ce n'était pas tangible, il n'y avait pas de chiffres. Et en fait, au fur et à mesure, je ne sais pas si c'est la digitalisation qui a amené ça, j'ai l'impression que la science du marketing c'est vraiment transformée avec vraiment quelque chose de très concret, très scientifique. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas lié à la digitalisation parce qu'en fait, je te prends l'exemple de Procter & Gamble, en fait, c'est une institution justement dans cette approche scientifique du marketing. La pensée, c'est de dire qu'on va essayer de comprendre le problème consommateur et y apporter une réponse et tout ça, en fait, on va essayer de le définir de manière très structurée et via de la data. Peut-être avec un regard externe, tu penses que le marketing c'est juste des pubs mais en fait, pour pouvoir avoir quelque chose d'efficace, en fait, il faut que l'input au début et au départ de ce travail créatif soit très bien pensé et en fait, il n'y a rien de mieux que de la data. Donc, ça fait déjà des années que les data existent, si tu veux. Elles sont aujourd'hui collectées de manière digitale mais en fait, voilà, il y en a peut-être plus, etc. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, ma grosse conviction, c'est qu'il y a beaucoup d'intuition quand on est dans le business. Les gens partagent beaucoup d'intuition mais ce qui compte, vraiment, sur quoi on doit appuyer. Et c'est un gain de temps énorme parce qu'au lieu de tester 50 000 trucs, au moins, ça nous donne l'essentiel du sujet. Quelle est l'ambition pour KFC en France ? Alors, l'ambition, si tu veux, à 3 ans, c'est d'atteindre 500 restaurants, donc de passer de 360 à 500. On vise les 400 très prochainement, déjà dès la fin d'année 2024. Donc déjà, le milestone de 500 va quand même nous installer comme une enseigne de référence en France. Et puis, comme je te disais, vraiment, l'ambition, c'est de transitionner vers un modèle plus fast-good. Donc, au-delà du numérique, au-delà de la taille business, l'idée, c'est quand même d'être encore plus responsable dans notre manière de faire du business sur tous les pans. Et ça, tu as la liberté dans un groupe mondial comme KFC, toi en tant que CEO France sur ces sujets-là. Quel est ton degré, finalement, d'autonomie ? Tu disais que sur le marketing, sur la com, tu étais très libre. Comment se répartit finalement le leadership ? Écoute, c'est extrêmement aligné avec l'ambition du groupe de manière extrêmement dynamique, mais d'être aussi l'enseigne la plus inclusive au niveau de la restauration rapide. Donc, il y a un enjeu d'engagement sociétal qui est très fort. Et après, effectivement, libre à chaque DG d'écrire sa trajectoire de manière plus locale. Mais en tout cas, on est en cohérence avec la vision et l'ambition du groupe. Et il n'y a pas de dissonance, il y a un peu de liberté, bien évidemment, pour pouvoir écrire au niveau local. Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on revienne à toi, en tant que dirigeante. On a parlé du process qui avait été le tien pour finalement évoluer peut-être une première question sur ton rôle de dirigeante et sur le passage entre directrice marketing et CEO. Est-ce que tu as pris ça vraiment comme un énorme changement ? Et finalement, entre le N-1 et le N, tu vois, est-ce que tu as vraiment senti une révolution de toi dans tes responsabilités, dans ta pression ? Ou pas du tout, ça a été une continuité ? Enfin, parce que tu étais déjà, tu le disais, un poste star dans une organisation avec les fonctions que tu avais. Est-ce qu'il y a eu un bouleversement à ce moment-là ? C'était la continuité, mais en même temps, un gros stretch. Continuité, parce qu'effectivement, déjà, j'avais entre les mains pas mal de leviers de l'organisation, mais ça a été un énorme stretch additionnel parce que j'ai pris le poste en plein milieu d'un contexte conjoncturel qui n'était pas évident puisqu'on était en plein milieu de la crise énergétique avec des hausses de coûts énormes au niveau de l'inflation, ce qui a fait émerger une grande pression aussi sur les marges. Et donc, ça a été un peu brutal parce que l'amas de vent contraire était assez massif et les discussions ont quand même été tout de suite plus complexes avec le réseau de franchisés de par toutes les contraintes qui leur tombaient dessus, avec en parallèle la mise en place de la vaisselle réutilisable qui était un enjeu réglementaire qui avait lieu pile au même moment. Donc, je ne pourrais pas dire que ça a été facile parce qu'il y a eu énormément de complexité dans cette prise de poste. Après, j'ai eu la chance d'avoir un comité de direction très solide et qui restait à mes côtés quand j'ai pris le poste. Donc, il y avait de la continuité dans l'équipe et il y avait un fort soutien au sein de l'équipe pour me donner l'énergie et la force aussi pour affronter, on va dire, ce niveau de montée en termes de scope. Mais la composante qui a été vraiment additionnelle par rapport à mon précédent rôle, c'était vraiment la gestion d'un réseau de franchisés dans un contexte et dans un climat qui n'était honnêtement pas simple. Et je dirais, la nuance, c'était que sur un rôle de marketing où franchement, les ventes étaient vraiment au beau fixe, on gagnait des parts de marché, on était extrêmement dynamique, je suis passée d'un poste où on disait bravo à un poste où on n'a plus du tout dit bravo ou ça a été au contraire un vrai changement de dynamique. Dans quel sens exactement ? Parce que c'est toi qui étais maintenant la tête de pont et donc, entre guillemets, les problèmes, c'était toi qui t'incarnais les sujets donc c'était toi qui devais les gérer. C'est dans son sens-là. Disons, si tu veux, en marketing, les problèmes, si tu veux, d'augmentation des coûts et de baisse des marges étaient présents à l'esprit mais c'était vraiment pas le quotidien que j'avais sur mon rôle de direction marketing alors que c'est devenu mon quotidien sur mon rôle de dirigeante et de DG de l'enseigne. Le niveau de discussion, le niveau d'échange et la complexité du contexte étaient tout autre et c'est ce qui a été, on va dire, le vrai challenge de mes premiers mois de prise de poste. Mais, comme je le disais, j'ai un comité de direction solide et je sais, j'ai su m'entourer aussi de personnes qui avaient l'expérience de situations complexes. J'ai dans mon comité de direction une personne qui a plus d'une trentaine d'années d'expérience dans la restauration rapide qui m'a beaucoup aidée à prendre du recul, à ne pas se réagir, à ne pas être dans l'émotion face à cette situation. Tu disais contexte difficile, comme ça, quand je m'imagine finalement les problèmes que tu as pu avoir, mais dans un contexte où on a une inflation qui est extrêmement forte, j'imagine dans ton business une capacité à répercuter sur le client final qui est assez limitée. Donc, effectivement, les problèmes financiers qui peuvent en découler pour tes franchisés, c'est ça le principal enjeu pour toi ? Oui, l'enjeu, si tu veux, a été de maximiser, d'optimiser le modèle économique dans un contexte qui a été assez rude et sans précédent parce que même si je te donne un exemple de la vaisselle réutilisable qui est arrivée en parallèle de tous ces sujets, c'est une grosse charge pour nos franchisés. Ils ont dû investir en capex pour s'équiper en machine. Tout ça, c'est de la surconsommation d'eau et d'énergie. Donc, ça a un coût et en fait, l'accumulation des coûts qui a eu lieu sur cette période-là a été massive. et ça nous a demandé de nous réajuster, de changer notre mode de fonctionnement, de bouleverser aussi des a priori qu'on avait sur notre manière de voir le futur. Donc, tu veux, si la trajectoire avait été écrite plusieurs mois avant, il a fallu se remettre autour de la table, revoir nos ambitions, sortir aussi avec des nouvelles idées et accélérer pas mal de choses qui n'étaient pas du tout sur la roadmap jusqu'à présent. Donc, finalement, une belle manière, si tu veux, de rentrer dans le business puisque je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une belle crise pour pouvoir aller vite dans les sujets. Donc, ça a été le cas, ça a été un propulseur. En tout cas, ma courbe d'apprentissage a été très accélérée dans ce contexte-là, mais je le vois comme quelque chose de positif qui nous a aidé à repenser aussi notre manière de voir le modèle. Alors, tu disais, c'est dans les crises, rien de mieux qu'une crise pour pouvoir rentrer dans les sujets. Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les crises, elles se succèdent, elles sont de plus en plus fréquentes et avec un impact qui est de plus en plus fort. J'imagine que le Covid dans ton business, ça a dû être une situation vraiment compliquée. Comment tu gères cette pression ? Est-ce que tu as un stress toi, quotidien ? Je pose la question souvent à ce sujet-là. Je pense qu'on fait des métiers qui sont naturellement stressants. Quelle est ta relation à cela et comment tu le gères ? Je vais peut-être te répondre d'abord sur les crises. C'est marrant parce que j'ai fait lire à mon équipe un livre qui parlait de permacrise qui disait qu'aujourd'hui, en fait, une crise ne succède plus à une autre, en fait, elle s'accumule. Et je pense que ça fait partie maintenant de notre quotidien de gérer plusieurs crises à la fois. Et les crises, je trouve, sont vertueuses. Je te donne l'exemple effectivement du Covid où ça nous a aidé à accélérer la digitalisation d'enseignes. On a lancé le click and collect, on a revu notre drive, etc. Donc, au final, ça a été assez vertueux parce qu'on a accéléré la roadmap de trois ans par rapport à son rythme naturel de par un contexte contraint. Donc, je trouve que c'est quand même... Il faut le regarder avec optimisme parce que ça nous permet quand même de revoir pas mal de choses. Et donc, comment je fais face à ce contexte un peu pressurisant ? J'essaie de sécuriser des sources de plaisir dans mon quotidien. Moi, ce qui me procure du plaisir, par exemple, c'est courir, c'est de voir mes enfants et d'avoir une forme d'énergie collective à travers le groupe. Donc, moi, je m'assure qu'à chaque fois dans mes journées, en fait, je retrouve ces éléments-là. Donc, courir, c'est très simple. Je cours, j'essaie de courir tous les deux jours. Et je me bloque ces temps-là dans l'agenda. Et si de temps en temps, je dois faire sauter, je remets un créneau en plein milieu de la journée. Mes équipes comprennent et moi, j'en ai vraiment besoin. Mes enfants, je suis là tous les soirs. Je dîne avec elles et je m'y tiens. Et le collectif fait vraiment partie de ma manière de travailler. Moi, je ne prends pas les décisions seule. Je les prends de manière assez inclusive avec mon comité de direction. On se voit très régulièrement quand je compare le rythme auquel on se voyait avant que je prenne le poste et le rythme auquel on se voit maintenant depuis que j'ai pris le poste. On se voit nettement plus régulièrement. Je dirais, on a une session de quatre heures toutes les deux semaines et toutes les semaines, on se parle et on a un mode de fonctionnement très informel. En fait, ça me donne une énergie qui est très forte de me connecter à d'autres pour trouver des solutions. Donc, j'essaie d'avoir ce mode de fonctionnement inclusif au quotidien. Et finalement, quand on n'est plus seul à affronter les problèmes et qu'on est un collectif, je trouve que ça aide énormément. Si j'allais voir tes employés au ton comité de direction et je leur posais simplement quel est le style de leadership d'Isabelle, tu penses qu'ils diraient quoi ? Comment est-ce qu'ils qualifieraient ? Je pense qu'ils associeraient deux notions, exigence et bienveillance. Exigence parce que, bien évidemment, je suis en attente de résultats et de performances, mais bienveillance dans le style parce que moi, je suis convaincue qu'on n'est jamais meilleur que quand on prend du plaisir dans son travail. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir un climat de confiance où les gens peuvent se sentir eux-mêmes authentiques pour venir au travail. Et j'ai vraiment à cœur que ça se reflète dans toute l'organisation. Et voilà, je construis aussi pas mal de rituels pour faire en sorte que ce ne soit pas juste des mots en fait sur un tableau, mais que ce soit vraiment une réalité au sein de KFC. Tu disais, tu fais lire des livres à ton comité de direction. Ah oui, ils m'ont détesté. Tu le fais souvent ça ? Je l'ai fait. Non, là je l'ai fait dans le cadre d'un off-site où en fait on préparait l'année à venir. Et justement, il mettait en avant le fait qu'aujourd'hui, il ne fallait pas uniquement diriger une entreprise avec des indicateurs de performance, mais qu'il fallait regarder l'impact de l'entreprise à tous les niveaux environnementaux, sociétaux, etc. Et c'est quelque chose dans lequel je crois vraiment fermement, mais je trouvais que quand les autres passent ce message, en fait, c'est encore plus fort. Et je trouvais que son livre était hyper bien écrit et aidé à transmettre ce que moi, j'avais envie de partager à l'équipe. Donc, je leur ai demandé de lire. Certains ont fait des fiches, d'autres sont allés sur des sites de résumés, d'autres ont vraiment lu, mais en tout cas, ça m'a aidé à diffuser, entre guillemets, le message. Voilà. Pour aller dans le bon sens. C'est bien, ça me donne des idées. Non, je retrouve, quelque chose qui m'intéressait, c'est qu'effectivement, quand je regardais tes communications, beaucoup tournent, effectivement, on voit que tu passes pas mal de temps dans des moments inspirationnels avec les équipes, soit avec l'ensemble de tes franchisés, soit avec ton comité de direction. Tu vois, moi, pour te donner un exemple, quand j'ai pris mes fonctions, nous, on a des séminaires d'associés avec tous les partenaires France. J'ai vraiment voulu transformer cet événement pour ne pas en faire quelque chose sur les chiffres, la strat, etc., mais vider l'agenda de ces sujets-là et les traiter à un autre moment et effectivement faire venir des personnalités externes et essayer plus d'amener les gens à réfléchir sur des sujets où ils n'ont pas forcément l'occasion de réfléchir et puis d'amener des personnalités qui les inspirent et qui les élèvent. J'ai eu l'impression que c'est un peu ta méthode, toi. Alors moi, je valorise énormément la curiosité de manière générale. Je pense que c'est une grande force de savoir être à l'écoute et aller chercher entre guillemets à puiser des autres en fait, des éléments d'inspiration et des éléments de connaissances. Donc, je suis curieuse à titre personnel, donc j'écoute des milliards de podcasts, comme tu le sais, dont un, dont le tien. Mais, et parfois, je suis consciente que tout le monde n'a pas forcément envie de le faire, etc. Donc, je me dis si je peux aussi à travers ce que j'écoute, ce que je lis, le partager. En tout cas, voilà, j'ai envie de le faire parce que je me dis que ça peut aussi nourrir les équipes. Donc, en tout cas, vraiment l'objectif c'est de faire grandir l'organisation et moi, à travers mon rôle où j'ai aussi la chance de découvrir des gens très aspirationnels, si je peux en faire bénéficier l'organisation au sens large, je trouve ça assez vertueux. Tu as toujours été comme ça, en fait, ce sujet de s'améliorer, d'apprendre. Tu l'as dit à un moment donné sur le choix d'un de tes postes que tu avais fait ce switch pour ça, mais si je devais préciser ma question, c'est est-ce que tu penses qu'il est nécessaire pour un dirigeant de rester dans cette démarche constante d'apprentissage, en fait, et d'aller chercher de l'inspiration ? Tu disais, les podcasts, les livres, on dit toujours qu'il y a toujours une légende autour de Big Gates qui lit trois bouquins par semaine. Tu es devenu comme ça dans un objectif ou tu étais comme ça à la base ? Non, j'ai toujours été comme ça à la base. En fait, je me suis toujours sentie vite à l'étroit quand je n'apprenais plus ou quand je n'étais pas en contact avec des personnes qui m'élevaient. Donc, j'ai envie de dire que c'était spontané et je pense malgré tout que c'est quand même une grande force d'avoir une certaine forme d'humilité et de reconnaître qu'on ne sait pas tout et d'aller chercher ailleurs et à l'extérieur en fait à devenir meilleur. Donc, j'aurais tendance à dire que la curiosité et l'éveil est quand même une qualité requise pour diriger parce qu'aujourd'hui notre rôle pour moi c'est de savoir s'entourer des meilleurs dans les domaines de compétences que l'on a sous son prisme. Donc, il faut savoir aller chercher les meilleurs, identifier les zones qui sont à risque dans notre organisation parce qu'on n'a pas les bonnes compétences, etc. Et ça, ça demande d'être à l'écoute et en éveil par rapport à ce qui se fait. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être performant là-dessus si on n'est pas connecté et si on ne s'attache pas à aller chercher ce qu'il y a de meilleur dans ces domaines-là pour comprendre. Comment tu sélectionnes les personnes qui vont travailler avec toi ? Qu'est-ce que tu vas chercher ? Enfin, qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour toi ? Alors déjà, ce n'est pas une science donc je pense que c'est compliqué mais de dire qu'il y a une recette qui marche mais en tout cas, moi ce que je valorise c'est la passion et un peu le feu intérieur. En fait, il faut qu'il y ait de l'énergie que je ressente qu'il y a une ambition derrière et qu'il y a une volonté de faire. J'aime les gens qui sont alignés avec les valeurs de l'entreprise à savoir qu'ils sont authentiques, curieux, bienveillants, qu'ils travaillent de manière collective, qu'ils ne sont pas individualistes et après, je pense que le bagage quand même néanmoins aide à avoir une certaine forme de certitude mais il ne fait vraiment pas la différence. C'est intéressant. C'est intéressant. Non, effectivement. Donc plus d'aller chercher un potentiel et une personnalité que réellement le bagage. Toi, dans ta projection, en tant que dirigeante, souvent là où je m'interroge, c'est est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu as compris, tu vois, un événement où tu t'es dit maintenant je vais arrêter de fonctionner comme ça et je vais fonctionner de cette façon. Est-ce que tu as eu dans ton parcours ou même depuis que tu as ce rôle-là quelque chose qui t'a vraiment fait évoluer ? Il y a deux choses sur lesquelles j'ai évolué. La première, c'est que j'avais une tendance naturelle à vouloir avoir un maximum de support de la part de mes franchisés, du collectif. Donc j'avais envie qu'il y ait une forme de ralliement derrière mes prises des décisions. Sauf qu'en allant chercher le consensus, en fait, je pense qu'on ne prend pas les meilleures décisions. Donc j'en suis vraiment revenue et je me suis dit plutôt qu'aller chercher à se faire aimer d'une certaine manière, il faut plutôt se faire respecter, prendre des choix courageux. De toute façon, quand on prend des décisions qui sont fortes, on ne plaît pas à tout le monde et ça, il faut l'assumer. Mais en tout cas, ça a été un chemin pour moi de le comprendre et je l'ai expérimenté à travers différentes situations. Mais maintenant, je suis, on va dire, très assertive sur le fait que ce n'est pas grave de ne pas plaire à tout le monde. Tant qu'on justifie de la décision et qu'on est droit dans ses bottes et qu'on est serein sur le fait qu'on a pris la meilleure décision en connaissance de cause de tous les éléments, il faut y aller. Et le deuxième élément, je me suis rendu compte de la force qu'est d'être bien entouré. Mettre les bonnes personnes, ça fait toute la différence. Et le choix qu'on fait sur les gens qui nous entourent, c'est peut-être le choix le plus discriminant sur le succès de l'entreprise. Tu vois, sur le premier point, c'est, j'allais dire, entre guillemets, facile de se dire effectivement, on ne peut pas satisfaire tout le monde et donc, il faut quand même assumer et puis avancer. Bon, concrètement, il y a des gens qui le vivent plus ou moins bien. Et même si tu te dis objectivement, c'est impossible d'imaginer que tu puisses avoir 100% d'adhésion et que tu sois aimé de tous. Concrètement, quand ça t'arrive, c'est quand même pas le plus simple. Comment tu le gères, ça, toi ? Est-ce que réellement, ça t'affecte ? Est-ce que tu as une technique ou une façon de t'en extraire ? En fait, ce qui m'aide maintenant, ce qui m'aide à m'en extraire, c'est de me concentrer sur les résultats. Donc, tant qu'on voit que les résultats sont au vert, qu'on est en ligne avec ce qu'on voulait faire, déjà, ça permet de prendre du recul par rapport à la prise de décision. Donc, se concentrer sur les résultats, c'est une manière déjà de s'extraire de tout l'émotionnel. Et après, c'est arriver à se détacher émotionnellement de ces retours qui peuvent être parfois difficiles à absorber. Et là, honnêtement, c'est tout l'écosystème autour de soi, la famille, les proches, etc., qui aident à relativiser. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moments difficiles, mais si à côté, on a des moments de plaisir où on se retrouve et qu'on prend du recul, je pense que ça aide aussi énormément. Donc, tu disais sur cet équilibre, effectivement, et d'ailleurs, tu le cites comme une manière de gérer cette situation-là. Tu dis que t'es tous les soirs chez toi. Tu arrives à couper et à être là ? C'est difficile. T'as une technique ? T'arrives, tu mets le mode avion ? Non. Alors là, je suis très mauvaise. Donc, autant je suis là pour mes enfants physiquement et je loupe, à part quand je voyage, je ne loupe aucun dîner. Je suis là le matin aussi et je prends du temps quand je peux autant c'est plus difficile que ça se coupe dans ma tête. J'avais un sentiment de culpabilité mais je suis tellement animée et passionnée aussi par ce que je fais que je ne trouve pas ça non plus dommageable entre guillemets de penser parfois à des éléments de son travail quand on est à la maison même quand on est avec ses enfants. Bien sûr, il faudrait être 100% concentré mais j'ai arrêté de culpabiliser là-dessus parce qu'au final, au final, ça fait partie intégrante de qui je suis et je pense malgré tout que la passion, c'est aussi ce qui m'a amenée là et il ne faut pas non plus que j'essaie de m'en extraire. Donc, je m'accepte comme je suis. Je pense que c'est difficile d'être parfait. Tu as toujours accepté ça ? Oui, je suis assez... J'allais dire que c'est la maturité mais voilà. Non, non, j'ai toujours accepté ça. J'ai toujours accepté ça aussi, je dois dire, parce que mon mari accepte ça et qu'on en a parlé et qu'il est conscient que c'est compliqué et donc comme il y a une forme d'acceptation aussi au sein de la famille, du coup, je ne me linge pas trois fois dessus. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui où tu te dis il faudrait... J'aurais dû faire complètement différemment. Je ne te dis pas est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as vraiment fait une erreur mais un événement ou quelque chose où tu te dis j'aurais dû faire les choses différemment ou maintenant je comprends avec l'expérience acquise ? C'était alors dans mon précédent rôle de directrice marketing j'avais tendance à être dans un mode de fonctionnement assez top down à savoir j'avais réfléchi à la vision et ensuite je partageais à mon équipe pour les engager sur la construction des plans et ça ça a été une manière absolument pas efficace de fonctionner et je me suis rendu compte de l'intérêt d'emmener un collectif dans l'écriture de la vision parce que c'est nettement plus engageant de se sentir partie prenante de l'écriture d'une histoire plutôt que d'être juste dans l'exécution donc maintenant dans tous les exercices stratégiques j'essaie de le faire on le fait à plusieurs mains en fait on le co-écrit ensemble et j'ai pas du tout cette logique de directive qui je pense est contre-productif pour pouvoir emmener un collectif derrière et avoir des gens engagés Comment tu te vois évoluer ? Alors c'est la question compliquée C'est peut-être une de mes particularités peut-être il faudrait que je fasse un peu un travail d'introspection mais je le dis souvent en interne penser toujours au coup d'après donc c'est vrai que j'ai toujours une idée en tête sur le coup d'après ou encore après Alors là je t'avoue que je prends tellement de plaisir dans mon rôle et je me dis qu'il y a encore tellement de choses à faire je n'arrive pas à me projeter après parce que pour le moment j'ai l'impression que j'ai les composantes idéales pour pouvoir prendre du plaisir et j'ai du plaisir en plus dans mon rôle j'arrive pas à avoir le coup d'après je serais vraiment je te mentirais que je te dire je vois le coup d'après comment est-ce que dans un business comme le tien tu dois avoir des gens ambitieux avec toi comment est-ce que tu leur construis une carrière enfin tu vois je veux dire est-ce que KFC est organisé d'une façon où il y a un mode d'aspiration et tout le monde va vers le haut ou est-ce qu'au contraire je dirais maintenant qu'il y a une jeune dirigeante de 40 ans tu vois comment est-ce que j'anime comment est-ce que t'arrives finalement à driver est-ce que c'est un sujet ce qui est sûr c'est qu'on a beaucoup de talent dans l'organisation et qu'on est une petite organisation au niveau du siège puisqu'on est 100 personnes après on a un groupe international qui est présent dans énormément de marchés donc on offre des opportunités si les gens sont mobiles si les gens ne sont pas mobiles en fait on croit au potentiel et donc on permet aux gens aussi de changer de fonction assez facilement donc aujourd'hui tu es en opération demain tu peux prétendre à un rôle par exemple en développement si tu montres que tu as les compétences pour partir sur quelque chose de différent fonctionnellement donc on est assez entrepreneur dans l'âme on arrive à faire évoluer les scopes à bouger les gens d'une fonction à l'autre et puis on offre effectivement des opportunités à l'étranger et après l'industrie je ne te cache pas est quand même extrêmement active extrêmement concurrentielle donc un périmètre même sur une échelle de trois ans change énormément tu vois tu es responsable des opérations aujourd'hui les opérations ont complètement été bouleversées sur les trois dernières années on a mis en place la vaisselle réutilisable on digitalise de plus en plus on commande via mobile alors qu'avant on commandait sur des bornes le drive n'aura pas la même tête aujourd'hui que dans deux ans donc ça bouge extrêmement vite on a la chance d'être dans un marché très 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 actif et donc il y a énormément de choses à faire même dans un scope qui sur le papier ne bouge pas donc ça évolue tellement et comme on laisse quand même la liberté à nos collaborateurs de venir avec des idées et on n'est pas non plus sur quelque chose de trop fermé en fait si on est créatif si on a de l'ambition on peut faire plein de choses sur une feuille de route qui sur le papier reste la même sur plusieurs années tu disais que un de tes moments de décompression était effectivement la course à pied tu sais à quel point je partage ça t'as l'air d'aller loin quand même dans tes objectifs parce qu'on va quand même le mentionner tu prépares un half marathon des sables pendant quelques mois donc tu t'entraînes beaucoup tu fais quoi quand tu cours ? je te dirais pourquoi je te pose la question j'écoute des podcasts donc j'avais écouté ton podcast mais oui quand je cours j'écoute des podcasts parce que justement ça me donne des idées à chaque fois j'en retire quelque chose en tout cas qui s'applique à mon business de temps en temps j'écoute de la musique aussi parce que j'ai besoin d'énergie c'est les jours où je suis un peu down et très 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 rarement je coupe et quand je coupe c'est quand vraiment je suis face à une décision que j'arrive pas à prendre et ça m'oblige en fait à me poser les bonnes questions t'as pas le sentiment qu'après être allé courir tu as la réponse à une problématique que tu n'avais pas avant ? oui alors dans la majorité des cas ça me donne des idées mais de temps en temps comme je te disais quand j'ai un problème ça me donne une partie de la réponse ou la réponse intégralement moi je trouve ça hyper puissant vraiment ça m'arrive juste d'aller courir en me disant là j'ai pas la clé je vais courir effectivement tout s'éclaire après moi j'ai un traumatisme c'est que ça me donne plein d'idées et quand j'ai des idées je me dis putain elles vont s'évaporer après une heure donc ce que je fais c'est que je commence à écrire sur les notes mes idées et la dernière fois que j'ai fait ça je me suis pris un poteau et je me suis fracturé la clavicule donc en fait c'est pour ça que j'évite d'y aller avec un problème parce que sinon j'arrive et je suis brisée en deux c'est dangereux le rôle de CEO voilà je vais te poser une dernière question avant de te laisser mais est-ce que t'as une pas une recette mais je dirais moi ce que je cherche c'est un peu la leçon pour quelqu'un qui aujourd'hui nous écoute et qui voit dans ton parcours une similarité ou qui est inspiré par ton parcours quel conseil que tu donnerais même à des à des étudiants des jeunes diplômés sur la manière de gérer leur carrière quelque chose qui a été assez structurant une rencontre une philosophie de vie en fait la carrière c'est une somme de choix donc soyez jamais victime ayez vraiment une posture d'être décisif en fait dans les différentes dans les différents choix que vous allez faire dans votre carrière essayez de sortir de votre zone de confort tout en étant très clair sur votre zone de génie sur laquelle il va falloir capitaliser pour émerger et je pense que dans une carrière on va croiser des gens qui vont parier sur soi et n'hésitez pas plus tard quand vous montrez à aussi rendre l'appareil et à identifier des gens sur lesquels vous avez envie de faire des paris pour pouvoir leur donner une chance ce que j'ai oublié de te dire et qui était important pour moi c'est qu'à plusieurs moments j'étais pas prête à prendre le rôle mais il y a des gens qui ont parié sur moi et je pense que le fait de donner une chance à quelqu'un qui n'est pas prêt ça décuple en fait l'envie de réussir et d'être dans une posture de performance et moi dans mon rôle j'ai envie aussi de rendre l'appareil et de capitaliser de miser sur quelques personnes parier sur elles parce que je sais la force que ça donne et je pense que ça fait des choses assez exceptionnelles donc je pense que c'est aussi notre rôle de faire ça de dupliquer ça Allez une dernière quand même c'était quelque chose qui est intéressant c'est quoi la zone de génie d'Isabelle Hermann en toute humilité Alors en toute humilité oh là là c'est dur cette question je pense qu'il y a quand même j'arrive à sentir ce qui va impacter quand même les consommateurs j'ai un ressenti assez fort de tu vois je te parlais que data et là je te parle l'intuition je sens les grandes idées et ce qui va faire la différence pour les consommateurs On va rester là-dessus Merci encore Isabelle d'avoir accepté l'invitation je te souhaite le meilleur pour toi et pour KFC Bonne course dans quelques mois Merci On suivra ça si on veut te suivre on te suit où ? Sur LinkedIn Sur LinkedIn Ok Merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation à très bientôt et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode Salut Isabelle Merci 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 beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisse de CEO Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité Pour ne manquer aucun épisode abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast finalement c'est comme les valeurs d'une entreprise ça se partage vidéo Coulisse de Coulisse de Coulisse